Bien, une violente agression au couteau en pleine épicerie, c'est ce qui est arrivé ce matin dans un supermarché Maxi de Montréal. Une prise de bec entre deux employés qui a dégénéré quand un des deux hommes a sorti l'arme qu'il cachait sur lui, a poignardé sauvagement son collègue. Yves Foyer. Jamais je n'aurais pensé qu'il y en ait une chose comme ça qui aurait arrivé. C'est inacceptable. Des employés en état de choc face à un événement violent et inusité à l'intérieur de cette épicerie Maxi, Angle-Maçon et d'Hiberville, dans Rosemont. Vers 9h10, alors que le Maxi était ouvert à la clientèle, il y a un employé de 21 ans qui possédait un couteau avec une lame d'une vingtaine de centimètres. Il s'en serait servi pour poignarder un autre collègue, lui âgé de 47 ans, un père de famille de deux enfants. L'homme a été hospitalisé avec des blessures graves, on craignait pour sa vie, mais plus tard, en début d'après-midi, le SPVM nous a dit qu'il était hors de danger. C'est un geste courageux que vous avez posé tantôt, vous avez maîtrisé le suspect. En matinée, deux policiers du SPVM étaient postés devant l'entrée de l'épicerie fermée temporairement pour la durée de l'enquête. Les clients n'avaient d'autre choix que de faire demi-tour. Je trouve ça très désolable, la situation. Surtout si c'est des collègues de travail, probablement que l'ambiance n'est peut-être pas saine. J'espère que le monsieur va s'en sortir, en fait. Selon des employés que j'ai rencontrés, les deux hommes travaillent dans la manutention et l'entreposage des aliments surgelés. Ils auraient eu une banale dispute entourant leur méthode de travail. Quelle est la nature du litige? En gros, ils disputaient un peu par rapport à les commandes et l'emplacement, les stocks, pouvoir placer les stocks. Vers 14 h, l'épicerie a rouvert ses portes. Nous en avons profité pour solliciter une entrevue auprès de la direction afin de comprendre pourquoi un employé possédait un couteau, alors que ses confrères utilisent plutôt un exacto pour ouvrir les boîtes d'aliments. Premièrement, il n'avait pas le droit d'avoir ce couteau-là, puis il avait déjà été averti avant. C'est tout le type de couteau? C'est un couteau de 8 pouces, c'est l'ombre même. C'est le film, c'est l'ombre même. Enfin, Sophie, voici la réaction de Lobla, qui est propriétaire de la bannière Maxi. On nous dit que dès que cela a été porté à leur attention, eh bien l'employé a été averti de ne pas se présenter au travail avec un couteau. Nous ne comprenons pas pourquoi la consigne n'a pas été respectée. Nous ne pouvons pas fournir plus de détails à cet âge-ci. Et on collabore pleinement avec les autorités dans le cadre de leur enquête. Le suspect va comparaître mercredi. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Yves.